Bonjour Rick. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Comment ont été les premiers jours à Charleroi pour vous ? Très bien. Charleroi, c'est un grand club. J'étais vraiment fier d'être ici. Les premiers jours sont bien passés. Bien sûr, beaucoup de travail. Mais je suis venu ici. Directement, tous les gens ici m'ont aidé. Donc, je suis vraiment content des dernières semaines. Vous avez repris Westerlo pendant la saison. Vous avez sauvé Westerlo de la relégation. Vous avez la même mission maintenant ici à Charleroi. Est-ce que vous ressentez plus de pression ici qu'à Westerlo ? Non, j'ai senti toujours la pression. J'ai senti pression à Bruges, pression à Westerlo. Écoute, c'était mon premier boulot comme entraîneur là-bas. Bien sûr, à Bruges aussi. Mais le premier boulot vraiment à Westerlo. Donc, comme coach jeune, tu as du pression. Mais comme j'ai dit, j'ai ça il y a dix ans à Bruges aussi. Donc, ça, je connais. Et ici, le club de Charleroi est une grande équipe en Belgique. Bien sûr, il y a pression. Bien sûr. Mais ça, c'est le challenge. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis un coach. Et je peux justement dire que les gens autour de moi, ils m'aident beaucoup, beaucoup pour réussir ensemble avec l'équipe. Donc, oui, j'aime bien de sentir la pression. Je sais que le challenge est peut-être plus grand ici parce que quand même à Westerlo, j'étais beaucoup de temps pour changer des choses. Même si c'est pendant la saison. Mais j'avais quand même beaucoup de temps ici. C'est vraiment court. Donc, on doit être directement là. Et oui, ça, c'est un nouveau challenge. Et je suis content de le prendre ça. Est ce que vous pouvez nous raconter aussi les coulisses de votre arrivée à Charleroi? Est ce que vous vous attendiez à retravailler si tôt? Ah bon, dans le foot, on sait jamais. Mais je sais que j'ai fait ensemble avec mon staff un boulot à Westerlo qui était vraiment bien. Ça, je sais. Et donc, ça m'a donné aussi de l'énergie. C'était une année dure parce que si tu as la pression, tu dois gagner chaque match. Ça coûte d'énergie parce que tu dois être toujours positif et donner de l'énergie aux joueurs, à tout le monde du club, même dans des moments difficiles. Donc, c'est parfois dur, mais on a réussi l'objectif. Et la manière qu'on a fait, le travail qu'on a fait chaque jour, ça m'a donné aussi d'énergie. Et si un club comme Charleroi vient et il explique le projet, je n'ai pas douté, je n'ai pas douté, pas une seconde. La seule chose que je demandais, c'est que tu dois me donner deux jours pour un peu récupérer. Et après les deux jours, l'énergie était là pour prendre ce challenge. Durant les négociations, vous avez parlé uniquement à Mehdi Bayat ou vous avez également parlé à David Elmer, le nouvel actionnaire du club ? J'ai parlé avec tout le monde aussi, avec Pierre-Yves, Mehdi Bayat, tout le monde. Parce que c'est très important quand tu commences ensemble, que tout le monde a le sentiment qu'il y a un match, il y a un clic. Et moi aussi, je ne vais jamais commencer si je n'ai pas un clic où je sens quelque chose vraiment positif, où il y a un challenge ou une certaine chose, où moi je sens, oui, c'est ça. Et donc j'avais ça avec Mehdi Bayat, bien sûr, parce qu'il m'a expliqué beaucoup la manière qu'il m'a rencontré, qu'il m'a donné les choses qu'il veut faire à Charlois, c'est incroyable. Donc là, il y a directement le sentiment bien, mais aussi avec les autres personnes que j'ai parlé, le sentiment était bien. Et ça, ensemble, avec l'énergie que j'ai, je n'ai pas douté. Le fait aussi que vous ayez signé un contrat de deux ans, ça prouve aussi que vous êtes là pour le long terme. Et ça doit aussi faire en sorte que ça matche, comme vous dites, avec tout le monde, non ? Oui, voilà. C'est pour ça que toutes les choses sont là pour créer quelque chose ensemble. Le plus important maintenant, c'est d'être réaliste, humble et travailler vraiment dur pour attaquer la situation où on est. Et après, je pense, si on peut faire ça et on peut réussir de rester dans la première division, qu'il y a un futur ensemble et on va faire des bonnes choses ensemble. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait un contrat de deux ans, parce que ça veut dire que la conversation qu'on a eue, c'était aussi pour les gens d'ici, positifs. Et qu'ils sentent aussi que j'ai une manière de travailler qui semble vraiment bien aussi pour supporter Chaloa.